Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Alors comme vous avez certainement dû le voir dans les titres, cette vidéo va être consacrée aux éditions Cadalyn avec un espé qui m'ont envoyé très gentiment d'ailleurs, je les en remercie encore une fois. Il s'agit de Les Inséparables de Stéphanie Manita. Il est sorti très très récemment donc vous pouvez le procurer et en e-book et en version papier. Et moi j'ai reçu la version en e-book. Alors si elle est dans une vidéo dédiée c'est pour deux raisons. Déjà la première c'est parce que je vous le recommande direct comme ça fini le suspense, il est super bien, il est très intéressant et il parle d'un message très poignant mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc ça c'était la première raison, il est très bien donc une vidéo dédiée pour lui et pour les éditions Cadalyn. Deuxièmement c'est parce que je l'ai lu au mois de mai et je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié d'en parler dans mon bilan lecture. Et comme il est très long, j'ai dû le découper en deux parties, je me suis dit que plutôt que de rajouter encore de la longueur à ce bilan lecture, je vais lui faire carrément une vidéo dédiée pour vous en parler. Alors commençons tout de suite par le résumé. Les inséparables ça parle de quoi ? Ça va parler de quatre jeunes qui sont comme le titre l'indique, inséparables. Il va y avoir Abigail, Abigail qui est une jeune femme pétillante, qui est pleine de vie, qui est très belle, sûre d'elle, et qui sait qu'elle a un joli corps et elle en joue pour montrer justement qu'elle est pleine d'assurance face aux garçons. Mais cette jeune femme d'apparence si pétillante et joyeuse cache au final un lourd secret. Deuxième personnage, nous avons Quentin. Quentin qui est l'archétype même du chevalier servant en fait. C'est un jeune homme qui aime aider les autres, qui aime faire plaisir et qui aime leur rendre service. Mais cette gentillesse cache un lourd secret, lié à son passé que je ne vous dévoile pas, je vous laisse le découvrir en le lisant. Troisième personnage de ce quatuor, nous avons Sébastien. Sébastien qui est donc le petit ami d'Émilie et qui est malheureusement drogué à souhait. Il n'arrive pas à se détacher de cette addiction, malgré l'aide de ses amis, malgré le soutien d'Émilie, malgré sa famille qui cherche à le faire s'en sortir. Il n'y arrive pas, il reste vraiment bloqué là-dedans et coincé avec sa propre dépendance, ses soucis, ses idées noires qui reviennent constamment, le manque également, qui revient constamment, qui lui crée des problèmes d'argent et de dépendance, bref, il est dans une spirale infernale. Et la dernière personnage, c'est donc Émilie. Émilie qui est donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la petite amie de Sébastien, qui va tout faire pour essayer de le soutenir, de le faire sortir de cette dépendance, de le faire revivre, et d'essayer également de se lier d'amitié avec ses deux amis, Abigail et Quentin, pour faire ce fameux quatuor inséparable. Mais la vie n'est pas toujours facile, et l'un des personnages va mourir. Et de ce deuil, il va ressortir l'adaptation, l'acceptation et toutes les étapes par lesquelles il va falloir passer pour les trois personnages restants. Et on va tout suivre à travers ces chapitres, à travers la voie de chacun de ces personnages, comment ils vont essayer de s'en sortir, comment ils vont essayer de surmonter cette tristesse, cette colère, ce deuil qui va les changer à jamais. Et cette histoire était vraiment bouleversante. J'ai vraiment bien accroché, malgré le contexte un petit peu triste et compliqué qu'est l'addiction à la drogue. C'était très sympa. La plume de Stéphanie est très douce, très belle, à la fois un petit peu cassante suivant le personnage, car sur chaque chapitre, on va suivre un personnage différent qui a son caractère propre, sa manière à lui de parler, de voir la vie, de gérer son deuil. Et donc chaque personnage va avoir une manière soit très douce, soit très piquante, soit très désagréable, de parler et de gérer son deuil. Ce qui va créer certaines tensions ou certains rapprochements avec d'autres personnages ou avec lui-même, qui va essayer de se détacher de ça ou alors justement faire une introspection sur lui-même pour pouvoir réessayer d'aller au-delà de cette tristesse. Et c'était très intéressant de voir justement cette espèce de roman choral avec un chapitre dédié uniquement à un personnage qui nous permet de nous attacher à l'un ou l'autre des personnages. Par exemple, je prends le personnage d'Abigail. Pour moi, au début, c'est typiquement le genre de personnage qui m'aurait un petit peu agacée, on va dire. La fille parfaite, merveilleuse, très belle, sûre d'elle-même, qui fait tomber tous les garçons, qui a un physique incroyable et qui en joue parce qu'elle sait qu'elle est belle. Et c'est typiquement le genre de personnage auquel j'aurais pu m'attacher, qui aurait pu m'embobiner avec des belles paroles sans que je m'en rende compte jamais en fait. Et ce personnage, malgré cette apparence très joyeuse, ce caractère très pétillant, très sûr de lui, eh bien en fait, il y a une faille derrière cette personne. Et c'est à partir du moment où elle a dévoilé cette faille que j'ai commencé réellement à l'apprécier. C'est quelqu'un de très complexe finalement et d'assez simple en finale à la fois. Une fois qu'on a compris comment son mécanisme fonctionne, il suffit de laisser aller la vie, de laisser faire les choses. Et au final, tout peut arriver et du bien, malgré la tristesse que le deuil a pu engendrer en fait. Passons à notre personnage, Quentin. Quentin est très gentil, Quentin est très doux, Quentin a plein de bonnes attentions, mais Quentin parfois est un peu agaçant parce qu'il est trop parfait justement. Trop parfait, oui, mais peut-être que aussi cette gentillesse d'apparence parfaite, eh bien a tendance à lui créer des soucis parce qu'il se fait un petit peu marcher sur les pieds quand même. Et les gens ont peut-être des fois un petit peu tendance à prendre sa gentillesse pour de la faiblesse et un petit peu abusé de lui. Et le problème, c'est qu'en voulant aider tout le monde, sauver le monde entier, il oublie de se sauver lui-même en fait. Il pense vraiment aux autres avant lui et ça peut entraîner des règlements un petit peu psychologiques, voire même physiques, de faire passer tout le temps tout le monde avant soi. et c'est intéressant de voir comment le deuil également va changer cette personne, comment il va essayer de faire un travail sur lui et comment cette rencontre avec ses amis et son attachement à eux et sa vie qui tombe vraiment autour de ses amis peut le faire évoluer en bien ou en mal en fait. C'était très intéressant de voir ce point de vue-là, moi j'avais beaucoup aimé ce personnage pour ça. Il y a également ce personnage de Sébastien que moi j'avoue je n'ai pas tout à fait apprécié, notamment par le fait que justement ce soit une personne qui se drogue et qu'elle essaye un petit peu de s'en sortir mais au final elle se conforte aussi dans le fait qu'elle est bien avec cette dépendance et ça, moi ça, m'agace. C'est un personnage assez complexe lui aussi avec des bons et des mauvais côtés mais le problème c'est moi que j'ai vu vraiment le côté mauvais du personnage entre guillemets, cette addiction qu'il a, qui l'empoisonne lui et ses amis et sa famille et toutes les personnes qu'il côtoie qu'il arrive à entraîner en le fond malgré des bonnes attentions peut-être au départ, il n'arrive pas à les tirer vers le haut au contraire et il les emmène avec lui dans sa décadence, dans sa déchéance et dans sa dépendance à la drogue et sa dépendance financière et sa dépendance affective et il y a énormément de soucis justement avec ce personnage qui est quelque part un petit peu égoïste du fait que tout tourne autour de son mal-être et il a du mal à penser aux autres même si plus tard dans le récit on voit que par le biais de lettres, par le biais de pensées, par le biais de personnages que l'on revoit qui discutent dans le temps, il a essayé d'avoir certains bons côtés même s'il n'a pas réussi tout le temps à prouver comme quoi c'était une bonne personne. Donc un personnage assez ambigu, assez compliqué peut-être à cerner mais qui moi ne m'a pas vraiment plu. Et enfin il y a le personnage d'Emilie qui est un petit peu le personnage on va dire central de cette histoire parce qu'il y a vraiment beaucoup qui tournent autour d'elle. Comment une jeune fille très timide, un peu renfermée sur elle-même, très émotive, pas sûre d'elle, peut arriver à gérer cette amitié, cette convivialité qu'il y a entre ces personnes et réussir à intégrer ce fameux groupe. Comment réussir à passer au-delà du deuil, comment réussir à se reconstruire, comment réussir à vivre, aller de l'avant et à passer parmi plein d'étapes elle aussi qu'elle a subies, qui l'ont plus ou moins mise plus bas que terre également. Mais on sent qu'elle est timide, elle est très douce, elle a envie d'aller mieux et il y a des moments où elle craque et d'autres où elle arrive à surmonter tout ça. Et c'est très intéressant de voir justement que tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. Après un deuil, chaque personne gère différemment sa tristesse, sa colère, ses doutes et il n'y a pas vraiment je tourne la page et ça y est, je vais mieux ou au contraire je reste dans ma tristesse. Et Stéphanie, elle arrive vraiment à recréer cette sensation unique que chaque personnage a, que chaque personnage arrive à nous faire sentir pour justement que ce ne soit pas, on va dire, qu'un copier-coller de leur caractère avec, voilà, telle personne est morte donc je suis triste, c'est normal. Non, chacun gère vraiment ça différemment et c'est très intéressant de voir les différentes étapes en fonction du caractère de ces personnages-là. Chaque étape qu'elle écrit est assez réfléchie, on sent en amont de l'histoire quelques petits indices qui font que on se doute de comment ça va finir. Moi en tout cas, je me suis doutée dès les premières pages de l'issue de l'histoire et je ne me suis pas trompée, ça a vraiment terminé comme je le pensais. mais chaque étape est réfléchie, on sent que l'autrice, elle a vraiment pensé son histoire de bout en bout avant de l'écrire et que chaque passage qu'elle a écrit, chaque action que le personnage fait, chaque mot qu'il dit, rentre dans une dynamique pour faire avancer l'histoire et imbriquer les pièces du puzzle une à une pour qu'au final, le déroulement se fasse de manière très fluide et logique. Et j'ai beaucoup aimé le déroulement de son histoire avec justement cette comparaison aux oiseaux, les inséparables, qui, justement, quand ils sont séparés, ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre et se laissent dépérir. Vraiment, c'est une fusion ces quatre amis, ils ne peuvent pas vivre les uns sans les autres, ils sont presque plus qu'une famille, ils sont vraiment unis, ils sont ensemble, pour le meilleur comme pour le pire, et même dans le pire, ils arrivent à essayer de faire remonter tout le bon qu'une situation aussi terrible soit-elle peut réussir à approuver, peut réussir à amener, par des obstacles, par des changements, par des émotions, par des actions, par plein de passages qui font que ce livre nous transporte du début à la fin, ce livre nous touche et fait qu'on se sent en empathie avec ces personnages. Et Mili, notamment, est un personnage qui a une empathie, mais incroyable, on se dit, quand la personne, que la personne, elle aspire toutes les émotions, que c'est une réelle éponge, et qu'elle arrive à retransmettre toutes ces émotions qu'elle emmagasine. Mais au final, elle le transmet également au lecteur. On sent qu'en télétriste, on sent qu'en télé en colère, on comprend pourquoi, et elle nous le véhicule à travers les lignes, à travers ces pages, où cette personne, où son personnage est parfois perdu, parfois heureux. on vit exactement la même émotion que ces personnages au moment voulu. Et c'est très intelligent de sa part, et c'est bien mené, parce que ça nous permet de vivre l'histoire avec les protagonistes, et d'être encore plus proche d'eux qu'en tant que le simple spectateur et lecteur face à ses protagonistes. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant. Première découverte avec cette autrice que je ne connaissais pas, donc une fois de plus, merci aux éditions Cadaline, je me suis régalée en le lisant. Et merci à l'autrice d'être également venue discuter avec moi de son livre. C'était un échange très sympathique, c'est une personne adorable, franchement, je vous recommande d'aller sur son Instagram pour pouvoir parler avec elle, elle est adorable. Et je vous recommande également de vous procurer son livre, parce qu'il est super. Que ce soit pour le site de Cadaline ou pour l'Instagram de l'autrice, je vous mets tout ce qu'il vous faut dans la barre d'infos. Si le livre vous intéresse comme ça, vous pourrez vous le procurer sans souci. Et voilà, je crois que j'en ai fait un petit peu le tour, on pourrait en discuter pendant très longtemps, je pense, parce que c'est vraiment un livre qui va nous toucher, qui va toucher les personnes différemment. Je pense que chacun va avoir une affinité particulière avec tel ou tel personnage. Moi, c'était vraiment, au début, Émilie, Quentin, que je préférais. Et petit à petit, Abigail est vraiment venue mettre son petit grain de sel, son petit côté pétillant et fragile à la fois, qui m'a fait apprécier le personnage sur la fin. Et j'ai beaucoup aimé également cette allusion aux Inséparables qui, au final, convient très très bien et à ce creature de personnage et en tant que titre pour ce roman. C'était une très très belle découverte, encore merci aux éditions Cadaline de me l'avoir fait découvrir. Je me suis donc régalée et j'espère que vous aussi, si vous le lisez, vous allez autant apprécier que moi. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous aussi vous l'avez lu ou si vous comptez le lire et ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère vous avoir donné envie de le lire si vous ne connaissiez pas Les Inséparables de Stéphanie Manita aux éditions Cadaline. Et sur ce, moi, je vais vous souhaiter d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao !